Tous les jours, depuis 50 ans, Ketnash se rend sur la tombe de son frère William. Il était l'un des 14 hommes abattus par des soldats britanniques le 30 janvier 1972. Comme les autres familles des victimes, elle demande encore que les responsables de cette tuerie soient traduits en justice. J'aimerais voir le gouvernement britannique nous accorder nos trois demandes. Nous en avons trois et ce sont des poursuites. Cette tuerie a changé l'Irlande du Nord. Des centaines de personnes ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste de l'Ira, prolongeant une guerre qui a duré jusqu'à la fin des années 90. Le gouvernement irlandais affiche son soutien aux victimes et à leurs demandes. Dans tous les domaines et pour toutes les questions liées à l'héritage, il doit y avoir une responsabilité totale. Et les familles des victimes doivent toujours avoir la primauté en termes de considération politique et dans le traitement du passé. Des milliers de personnes se sont réunies à Derry dimanche pour rendre hommage aux victimes et demander la poursuite en justice des responsables. Pour des politiciens locaux, les Britanniques mènent une opération de camouflage. Le gouvernement britannique a longtemps couvert ce drame. Leurs soldats assassinaient des civils désarmés, des gens qui faisaient campagne pour les droits civiques, qui marchaient dans les rues avant qu'une armée vienne les abattre alors qu'ils s'enfuyaient, les abattre alors qu'ils rampaient sur le sol. Rien n'est pu être fait pour réparer cela. Il y a 50 ans, 14 catholiques irlandais ont été tués par balle ici par des soldats britanniques. En 2010, le premier ministre britannique David Cameron a présenté ses excuses et a admis que quelque chose s'est mal passé. Mais personne n'a été inquiété. Les familles de ceux qui sont morts ont juré que malgré ces excuses, la bataille continuait. This is Ken Murray for Euronews, Derry City, Northern Ireland.